Je me rappelle un de nos amis animateurs à la radio qui est toujours vivant, il est toujours là, c'est un vedette, il faisait une émission une fois par semaine, je crois le mercredi là, et de temps en temps j'étais là, quand il faisait son émission, je voyais, il portait de temps en temps un chapeau comme moi, il prenait comme ça la main dans la tête, il fermait ses yeux, et il parlait, 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 racontait, et les gens qui étaient intéressés, ils téléphonaient, ils s'en foutaient de téléphone, alors moi je disais, téléphone, à l'instant, après quand il finissait de parler, il me disait, David, écoute, moi je viens ici, pour moi, pour parler, pour parler, j'ai des choses, je prépare des choses, pour parler, à l'époque il restait même jusqu'à 6h du matin, alors ces gens là, qu'est-ce qu'ils vont me dire, j'ai dit de temps en temps ça tombe bien, ah oui, oui, de temps en temps c'est bien, et quand vous prenez c'était bien, alors moi je vais vous dire une chose, je vous assure, vous n'allez pas croire, mais c'est certain, actuellement qu'il y en a la télé, vous pouvez regarder, moi, même si je parle 10h, grâce à Dieu, je ne peux pas lire, à partir de papier ou sur l'ordinateur, je parle comme ça, moi, de temps en temps, même le sujet, je ne pense pas avant, qu'est-ce que je veux dire, ça c'est grâce à Dieu, mais en même temps, je vais vous dire, puisque vous étiez très nombreux, de m'appeler, de m'appeler, de me remercier, d'envoyer des messages, moi, je me remerciais, j'ai reçu énormément d'appels de remerciements, mais c'est gentil de votre part, c'est très gentil, mais n'oubliez pas, nous, on a assez parlé, assez écrit, vous savez, j'ai 7000, plus de 7000, TF1 et TV5, ils ont fait des émissions sur moi, et même d'autres chaînes, Al Arabiya, etc., qui sont disponibles sur l'internet, vous pouvez les regarder, il avait calculé, à l'époque, il disait 5000 vidéos, il y a déjà 10 ans, maintenant, c'est 7000 vidéos que j'ai faites, et chacun des sujets différents, en plusieurs langues, en plusieurs langues, français, en arabe aussi, en persan aussi, voilà, on a tout dit, presque tout dit, maintenant, c'est à vous de parler, de venir, d'intervenir, de parler, mes chers amis, par exemple, imaginez-vous, seulement on dit, c'est l'islam politique de David Abbassie, ou l'islam de France, mais non, il y en a un moment d'autres expressions, la laïcité, la France est un pays laïque, première fois, c'est moi que j'ai dit sur cette antenne, il était déjà 40 ans, et j'ai parlé de la laïcité, quand j'ai parlé de la laïcité, déjà 40 ans, 40 ans, personne ne parlait pas de la laïcité, puisqu'il n'y avait pas une nécessité, fondamentalisme, l'intégrisme n'était pas monté, comme maintenant, comme ici et maintenant, comme aujourd'hui, à l'époque, on s'en foutait les gens, mais moi je savais, comme l'histoire d'Afghanistan, que je vous ai dit, ils vont faire en Palestine, et d'Afghanistan, et envoyer les terroristes partout, Daesh, c'était la même histoire, mais il y avait un général iranien, qui l'a étouffé, cet mouvement terroriste, qui l'a tué toutes et tous, en collaborant avec l'Amérique et l'Europe, il a tué tout le Daesh, voilà, on a pu terminer le Daesh, mais maintenant, de nouveau, ils ont fabriqué cet Taliban, mais en même temps là, vous allez voir, dans les années qui viennent, ça va être dangereux, à l'époque aussi, je disais, je disais, maintenant, ici, maintenant, la laïcité, on dit, mais nous sommes la France, ce n'est pas le seul pays laïque, on doit garder notre laïcité, aujourd'hui, regardez, jour après jour, je suis désolé, j'ai beaucoup de respect, mais le respect, ce n'est pas pour l'imbécillité, tu ne dois pas respecter quelqu'un qui fait des bêtises, un assassin, est-ce que tu peux le respecter ? Alors, les gens qui deviennent, par ignorance, luttent contre leur communauté, et contre le pays qu'ils vivent dedans, ces gens-là, il n'y a pas de respect, si tu ramènes quelque chose de, je ne sais pas où, pédophilie, c'est pratique, actuellement, en Iran, ils ont arrêté plusieurs personnes, ils ont sorti des films, les ayatollahs, c'était peu du folle. Dans le temple tibétan, c'était prouvé dans le tribunal d'Europe, on a dit, il faut respecter, non, celui qui n'est pas bien, il ne faut pas le respecter, il faut le rejeter, c'est ça que vous vous comprenez. Il n'y a pas de respect pour le mal, il n'y a pas de respect, de liberté pour le mal, ce qui est mal, ça fait mal. À l'époque, on disait, à l'époque, puisque un terroriste n'était pas encore en Europe, il était seulement contre Israël, là-bas, en Iran, certains pays, mais depuis, maintenant, on parle de la laïcité, oui, laïcité, quand j'ai parlé à l'époque, c'était le slogan de mon journal dans les années 80, même ici, on disait, c'est quoi la laïcité, ça vous dit, ne croit pas en Dieu, mais ils ne savaient pas la différence entre athée, agnostique, laïque, ils ne savaient pas la différence, comme maintenant, comme ici, mes chers amis. Oui, mes chers amis, c'est ça, c'est la vie qui est comme ça, vous voyez. ...par les sujets de société, l'actualité, les sciences, la spiritualité ou encore l'écologie. Vous recherchez une radio qui aborde ces thématiques de manière approfondie ? Alors écoutez Radio Ici et Maintenant, disponible partout dans le monde sur le site radioicietmaintenant.com, 24h sur 24. Sur notre antenne, vous pourrez participer au débat et échanger avec nos animateurs et intervenants de qualité, en direct, en composant le 08 90 37 38 38, 08 90 37 38 38. Vous pourrez poser vos questions, réagir aux sujets qui vous passionnent et partager votre point de vue. Rejoignez-nous en écoutant Radio Ici et Maintenant, nous sommes impatients de vous retrouver sur nos antennes. ... ... ...